L'amour est dans le pré aura marqué profondément la vie de Claire, participante emblématique de la saison 10. Sur Instagram, l'agricultrice qui a trouvé l'amour grâce à l'émission dévoile son nouveau projet avec un autre agriculteur très apprécié du public. Claire est l'une des agricultrices révélées par l'émission culte de M6, et elle en est aussi l'une des favorites. La jeune femme a été mise en lumière lors de la saison 10 de l'amour est dans le pré et son tempérament et sa joie de vivre ont séduit les téléspectateurs. Ces derniers se sont réjouis de l'avoir en couple avec son drôle de prétendant Adrien à l'issue de sa saison, mais cette idée n'a finalement pas fait long feu. Elle a toutefois permis à Claire de lui ouvrir les yeux sur ce qu'elle souhaitait pour l'avenir. Et ce futur, elle l'a depuis construit avec Sébastien. Le couple a toutefois connu la pire des épreuves. Après avoir accueilli sans encombre Matteo leur premier enfant, s'y estime Claire en deuillé qui a annoncé quelques jours après la naissance de son second fils, sa disparition. Après quelques complications, notre petit Matisse a dû rejoindre les anges, avait-elle révélé sur les réseaux sociaux. Un bébé arc-en-ciel plus tard, Claire et Sébastien Matteo et Maël et leur toutou Tokyo venus récemment agrandir la famille Nage dans le bonheur. J'ai rencontré le grand amour, mon doudou pour Claire, l'amour est dans le pré et son animatrice emblématique, sont les artisans de ce bonheur et même à l'origine de ces nouveaux projets annoncés sur Instagram il y a peu. Merci l'amour est dans le pré et Karine le marchand. Oui moi Claire, cette belle aventure m'a permis de grandir, de m'ouvrir au monde, sortir de ma ferme, des vaches, canards et les oies, de m'assumer, d'avoir confiance en moi. Grâce à elle j'ai rencontré le grand amour, mon doudou, a-t-elle déclaré avec gratitude. Et d'ajouter et en plus une famille s'est créée une bande de potes. Aujourd'hui Jean-François, ADP-16, vient de nous porter des agnès. De chez lui, de son exploitation. Oui c'est bon, on se lance dans l'élevage de brebis à la ferme du rentoir. On aime la diversité, en protégeant notre si belle nature. Après les oies, les vaches et les canards, Claire voit donc toujours plus grand, avec la complicité du doux berger arriégeois de la saison 16. Un bonheur dans le pré, mais grâce, un peu, à la télé, en somme. Un bonheur dans le pré, mais grâce, un peu, à la télé, en somme.